Le Sanctuaire des ânes En montant sur la droite se trouve l'entrée du Sanctuaire des ânes et du refuge pour animaux. Le Sanctuaire des ânes a été créé en 1991 et s'étend sur environ 35 acres. L'Antigua Nbar Bouddha Humane Society est responsable du sanctuaire Le Sanctuaire est également un refuge pour chevaux, chèvres, moutons, chiens et chats. Le Sanctuaire des ânes a été créé pour réduire l'impact négatif des ânes sur l'environnement, les infrastructures et la vie humaine. Pendant des décennies, il était courant de voir des ânes errer dans les rues et dans différentes zones de l'île. Ces ânes, bien que beaux à regarder, sont devenues un danger pour les automobilistes et pour l'environnement. Les ânes sont originaires d'Afrique et d'Asie. Ils ont été amenés vers les Amériques en 1495 sur un navire de ravitaillement par Christophe Colomb lors de son deuxième voyage. Ces animaux intelligents étaient facilement domestiqués et étaient utilisés comme animaux porteurs. Ils les utilisaient pour transporter de l'eau, du bois, des produits et des personnes. La capacité des ânes à s'adapter aux conditions chaudes les rendait idéaux pour les Caraïbes. Ici à Antigua, les ânes étaient utilisées pour travailler dans les champs de canne à sucre et aider les agriculteurs à transporter leurs produits jusqu'au marché. Cependant, l'introduction de véhicules motorisés et le passage de l'agriculture au tourisme ont conduit à une augmentation du nombre d'ânes laissées en liberté. Recherche de nourriture et d'eau mettant en danger eux-mêmes et les automobilistes. Les ânes sont devenues une menace pour l'environnement naturel. Les ânes sont devenues responsables de l'érosion des sols, de la propagation des mauvaises herbes et de la destruction de la végétation indigène. Ils consomment des plants indigènes. Ce qui entraîne une diminution de la biodiversité et détruit également les infrastructures. Pour certains habitants et agriculteurs, ils sont devenus une nuisance en détruisant les jardins et les cultures.